Au Rocher Noir, cité administrative située à 50 km d'Alger, un nouveau pouvoir s'installe, l'exécutif provisoire. L'homme qui préside cet exécutif, et vous le savez, M. Abderrahman Fares, c'est à 5 colonnes à la une qu'il a réservé son première interview. Si je vous demandais qui êtes-vous, M. Fares, est-ce que vous pourriez me répondre, essayer de vous présenter, si vous voulez ? C'est très simple. Je suis né à Aqbou, dans la vallée de la Soumame, le 30 janvier 1911, de famille très modeste. Je suis donc un enfant issu du peuple algérien, dont je comprends l'enthousiasme, les difficultés, les espérances aussi. Car voyez-vous, l'espoir, c'est une herbe précieuse qu'on n'arrache pas au cœur des hommes. Ma vie intellectuelle, je la dois à mon maître, M. Ferrari, qui est actuellement directeur honoraire à Philippe Ville, que je vénère. Ma vie professionnelle, je la dois aussi à un de mes autres maîtres, maître poignant, qui est maintenant notaire en retraite à Alger, chez qui j'ai fait toute ma cléricature et que je vénère aussi. Élève à l'école primaire d'Aqbou, élève studieux, d'après mon maître, je n'ai pu suivre les écoles secondaires, faute de moyens. Il a fallu donc se faire soi-même. Très jeune, j'ai débuté comme jeune clair à l'étude de maître poignant à Aqbou. Il fallait donc travailler le jour et étudier la nuit. J'ai débuté comme notaire à Colos, où j'ai passé deux années merveilleuses. Évidemment, les débuts étaient très difficiles. Je me souviens que les revenus de l'étude, le premier mois, s'élevaient à la sonde de 600 francs. Il me fallait payer mon nuit claire 500 francs. Après deux années de stage dans ce coin merveilleux, j'ai été nommé par la suite notaire à Berwagia, où j'y suis resté sept ans. J'y ai fait de très solides amitiés, aussi bien. Dans l'élément musulman, et aussi dans l'élément européen, qui m'a, dès le départ, confié l'ensemble de ses intérêts que j'ai gérés dignement. C'est là où les circonstances m'ont amené par accident à faire de la politique. Est-ce que vous êtes étonné de vous trouver à la place où vous êtes? Vous me posez une question, je dirais, très délicate. Le destin d'un homme politique ne dépend pas de lui. Ce sont les circonstances, et les circonstances très graves actuelles, qui m'amènent au poste que j'occupe à l'heure actuelle. J'essaierai de toute mon âme d'être digne de la confiance qui m'est témoignée, mais surtout et avant tout d'être digne du peuple algérien. Les garanties réelles et non-verbales données à nos compatriotes européens et israélites nous permettront. J'en suis convaincu de réaliser cette Algérie fraternelle que nous appelons de tous nos voeux l'exécutif. que j'ai l'honneur de présider, en est l'exemple et la préfiguration vivante. Cet exécutif provisoire qui en est l'exemple et la préfiguration, groupe, disons, des Européens, des représentants du GSM et des musulmans, je ne sais pas trop comment caractériser par rapport, disons, à ces deux... Disons, non engagés. Non engagés. Vous avez parlé tout à l'heure, vous m'avez dit, les complexes ont disparu, ce qui m'amène à penser qu'il y a dû y en avoir dès le début, au moment des premières réunions peut-être. Comment... est-ce que c'est... Ce que je peux appeler complexe, si vous voulez, c'est le premier contact... entre des hommes qui rentrent en Algérie après ces temps d'absence et de dures épreuves, contact avec trois collègues européens venus d'horizons différents, politiquement, intellectuellement, et aussi avec des Algériens que l'on appelle non engagés, comme si à l'heure actuelle, il peut y avoir sur cette terre un Algérien non engagé. Il y a eu, entre l'ensemble, une discussion franche, loyale. Nous avons examiné l'ensemble des accords. Nous avons examiné l'ensemble de la mission qui nous est confiée. Et nous avons constaté que pour la réalisation de cette mission, tout nous rapprochait. Je dis bien tout, car tous les problèmes sont liés, et c'est parce que nous avons acquis que tout nous rapprochait, que nous faisons une équipe unie et solidaire. Notre but, c'est de vaincre. Je n'emploie pas le mot « vaincre » au terme péjoratif, mais au contraire, en y donnant une signification plus humaine, plus réelle, vaincre toutes les difficultés, oui, nous les vaincrons les unes après les autres.